Les procès pour crimes contre l'humanité de Simone Babo se poursuivra sans aile et avec des avocats commis d'office, a décidé les présidents de la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-première dame ivoirienne a refusé de comparaître et ses avocats étaient absents à l'audience. Couverture d'un sommet africain à Marrakech en marche de la COP22, les Africains veulent présenter une position harmonisée durant la 22e conférence sur le climat. Une vingtaine de chefs d'État y prennent part en présence du roi Mohamed VI. Report au Kenya de la fermeture du complexe des Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde, habitant essentiellement des Somaliens. Les reports interviennent à deux semaines de la date initialement prévue. Nairobi est accusé d'efforcer au retour les réfugiés somaliens voulant rester au Kenya. Réaction de l'opposition de la RDC au discours à la nation du président Joseph Kabila sur son avenir politique. Etienne Tshisekedi, leader de la plateforme Les Rassemblements, dit dans un communiqué que respecter la constitution, c'est respecter les nombres et les délais des mandats présidentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada